Bonsoir les enfants, on est dans l'unité 4, l'agriculture, l'industrie et le commerce. Donc, c'est un texte de la lecture, semaine 1. Alors, toujours on commence par l'image. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Donc, il y a ici des champs et au milieu, il y a un engin. Donc, c'est un tracteur. Alors, j'observe et je découvre. Quel est le titre du texte? Donc, toujours le titre étant où. Le titre, c'est l'agriculture au Maroc. Question 2. Quelles sont les activités de l'agriculteur que tu connais? Alors, l'agriculteur prépare les sols, sème, plante, et peint les engrais, des herbes et récoltes. Il conduit des engins, etc. Alors, on passe à la partie. Je lis et je comprends et je vais lire d'abord le texte, l'expliquer et répondre aux questions par la suite. L'agriculture au Maroc. Les agriculteurs ont une mission, nous donner de la nourriture. Ils font pousser le blé dont on tire notre pain. Ils produisent les légumes qui sont la base de nos plats. Ils entretiennent les arbres qui nous donnent de bons fruits. Pommes, oranges, figues, dates, etc. C'est également dans leur ferme que sont élevés les animaux, les vaches et les chèvres, qui donnent du lait, les poules qui donnent des œufs, les abeilles qui préparent le miel, etc. Alors, je relis le texte. L'agriculture au Maroc. Donc, l'agriculture, c'est un domaine très riche au Maroc. Il s'agit des légumes, des fruits, des céréales, élevage des animaux, etc. Les agriculteurs ont une mission. Alors, le travail des agriculteurs, c'est quoi? C'est nous donner de la nourriture. Ils font pousser le blé dont on tire notre pain. Ils produisent les légumes qui sont la base de nos plats. Bien sûr, la table marocaine contient le pain et des tagines composées par des légumes. Ils entretiennent les arbres qui nous donnent de bons fruits. Alors, ils font pousser aussi les arbres, par exemple, pour avoir des pommes, pour avoir des oranges, pour avoir des figues, des dattes et plusieurs fruits. C'est également dans leur ferme que sont élevés les animaux. Alors, on éleve aussi, on élève aussi les animaux. Comme quoi? Comme les vaches et les chèvres, bien sûr, dont les écuries, qui donnent du lait pour avoir du lait. Les poules qui donnent des oeufs. Donc, pour avoir des oeufs aussi, on élève les poules. Les abeilles qui préparent le miel. Leurs moutons donnent de la laine pour les vêtements et les tapis. Donc, aussi, aussi, on profite de la laine des moutons. Pour l'industrie. Et les pots pour le cuir. Donc, aussi, les vêtements, le cuir, ou bien les chaussures, des babouches, des sacs, etc. Aujourd'hui, le Maroc offre des formations et des aides pour améliorer les conditions de travail. Donc, le Maroc fait des formations pour encourager les agriculteurs et leur offrir des machines pour tirer du lait des vaches. Par exemple, les engrais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, pour améliorer les conditions de travail des agriculteurs, ainsi, la production agricole. Alors, la première question, quels sont les produits agricoles cités dans le texte? Alors, dans le texte, les produits agricoles cités sont les fruits, les légumes, les céréales. Deux, de quels travaux de la ferme s'agit-il dans le texte? Alors, on a ici faire pousser le blé, produire des légumes, entretenir les arbres, élever les animaux. Quels sont les animaux cités dans le texte? Alors, les animaux cités dans le texte, c'est les vaches, les chèvres, les moutons, les poules et les abeilles. Quatre, quels services l'agriculteur rend-il à la société? Alors, l'agriculteur nous offre du lait, de la laine, du cuir et du miel. Cinq, dans quel but le Maroc offre-t-il des formations et des aides aux agriculteurs? Alors, le Maroc offre des formations et des aides pour améliorer les conditions de travail des agriculteurs ainsi que la production agricole. Et voilà, mes chers poussins, voici devant vous les réponses si vous voulez les recopier et je vous souhaite bonne chance. les vacances et je vous souhaite les vacances et je vous souhaite